Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. On est lundi 27 mai, il est 5h50 et je suis en train de me préparer pour aller au boulot. Ce matin le réveil il est un peu difficile, il est un peu difficile chaque matin à sentir, mais d'autant plus parce que cette nuit c'était un peu compliqué. J'ai fait ma nuit en partie par partie, partie par partie, dans le sens où Thor est malade, dans le sens où il a des selles qui sont liquides là, très liquides, et du coup il cuinait et tout pour sortir plusieurs fois dans la nuit, et il n'y a que moi qui l'entendais parce qu'il vient me chercher à moi. Voilà, du coup j'ai dû, déjà je me suis endormie tard nuit, parce que le dimanche je m'endors tout le temps tard, et en fait c'est un petit peu compliqué parce que c'est la première fois où j'ai littéralement, depuis que je vis, que j'ai des semaines de 6 jours en fait, et c'est un petit peu long dans le sens où c'est grave cool parce que j'ai toutes mes après-midi en ce moment, parce qu'en fait là depuis jusqu'à fin, jusqu'à ouais fin en juin, je suis que en poste de matin, donc en soi ça va parce que je rentre chez ma sieste et après je peux faire d'autres trucs quoi, ils sont durs quoi, après bon je pleurerai quand j'aurai pendant 3 mois, enfin 2 mois, poste d'après-midi, que je vais être là jusqu'au soir quoi, et que je pourrai rien faire de ma journée littéralement, mais bon écoutez à un moment donné j'ai le choix quoi, mais ce que j'aime bien c'est que je préfère 100 fois ce boulot là, donc malgré que ce soit genre hyper chiant de me réveiller, tout ça je préfère 100 fois ce boulot là que le boulot de l'année dernière, juste un mois, et là je bosse 3 mois et demi, donc ça n'a rien à voir, donc pendant un mois je faisais du 7h-14h dans un magasin, je peux avoir des initiatives, je peux m'occuper de plein de trucs sans demander à quelqu'un qu'est-ce que je dois faire, et c'est tellement plus pratique pour évoluer, voilà, d'autant plus que j'ai pas le même relationnel avec mes collègues, bah là il y a beaucoup de, c'est une équipe mixte et c'est une équipe beaucoup plus nombreuse, donc t'as plein de gens qui parlaient et tout, je trouve ça m'est tellement mieux, donc je suis beaucoup moins en souffrance de travailler 6 jours par semaine, je vous dirai peut-être pas ça à la fin, mais 6 jours par semaine, et voilà, elle est temps, mais je sais pas, donc écoutez c'est plutôt pas mal, parce que déjà que je travaille plus longtemps, bah c'est cool, donc à partir du fin juin je serai en caisse, alors que là je suis au remplissage de rayons, et j'aime trop parce que voilà j'ai mes petites habitudes, je sais quoi faire, pas dans le sens où avant je savais quoi faire, mais là même quand j'ai plus rien à faire, je trouve des choses à faire, j'ai plein d'initiatives, et du coup ça c'est vachement cool, parce que bah ça donne une autre perspective à son travail, de ne pas se mâcher, donc voilà, en gros c'est ça que je voulais dire, donc du coup là j'ai maquillé, et je vais partir, j'ai essayé de regarder pour me faire un petit déjeuner, mais on a plus d'oeufs, et c'est le seul truc que j'arrive à manger le matin, du salé, du coup petit actimel, vous avez l'habitude, ça va pas me tenir trop au ventre maintenant, c'est pas grave. Coucou, est-ce que vous allez bien ? En fait on est le soir, voilà, je suis rentrée du travail, j'ai fait ma sieste comme tous les jours, et j'ai lu, voilà, je regarde un peu Youtube, enfin bref je chill, de toute façon en temps du travail, je suis crevée, donc je me repose, et ce soir ce qu'on va faire, là je vais aller à la douche, et après il y a un moment, j'ai acheté une petite broderie chez Noz, et bah j'ai envie de faire ça, voilà, j'aime bien l'été comme ça, faire des activités manuelles, enfin j'aime tout au long de l'année, mais c'est vrai que l'été encore plus, je sais pas, je trouve que c'est hyper propice, donc écoutez, c'est ce que je vais faire, j'ai eu un peu un bad mood aujourd'hui, qui a duré 20 minutes quoi, mais j'étais un peu dégoûtée, parce qu'on m'a rajouté 3 heures dans mon planning, voilà, j'avais un super planning, et on m'a rajouté 3 heures, parce qu'en fait il me manquait 1 heure, donc 1 heure bon, je m'y attendais, parce que du coup je suis en 35 heures, et j'étais à 34, et ils m'ont rajouté 2 autres heures à cause des pauses, et ça me gonfle, parce que bon, moi je pourrais faire tout mon temps de travail, sans mes heures de pause, au moins j'aurai, enfin sans mes minutes de pause là, au moins je serai tranquille quoi, c'est un peu illégal quoi, donc je suis obligée de faire mes pauses, enfin bref, donc j'étais un peu dégoûtée, parce que c'est vrai que 3 heures dans une semaine, c'est quand même genre beaucoup en plus quoi, mon copain m'a essayé de faire relativiser, en me disant, bon ça va Lisa, c'est genre une demi-heure par jour, mais bon voilà quoi, ok, il est 20 heures, et du coup, je voulais vous montrer, donc le petit kit ça se présente, comme ça, c'est un peu un, vous voyez, ce genre de truc très à la mode, comme ça, qu'on voit partout un peu, dans les tambours en bois, je trouvais ça trop trop joli, et j'aime bien les couleurs et tout, donc on a le tissu avec le motif, et on a les fils, je trouve que c'est bien présenté, bon les fils font un peu autonome, mais c'est pas grave, ça va aller très bien dans ma chambre, je trouve avec le vert et tout, le jaune, et on a les petites aiguilles, avec comme ça, donc écoutez, je sais pas si je vais galérer ou pas, je n'ai jamais fait de broderie, donc, et en plus, les explications sont en chinois, en fait, c'est même pas trop un modèle, je pensais qu'on avait vraiment, genre, tout le modèle à l'arrière, mais en fait, non, trop un modèle, je n'ai aucune idée de comment faire, en fait, il faut que je genre, comme ça, en fait, c'est pas des modèles, c'est des différents points, euh, ouais, moi j'ai pas trop la technique, pour faire différents points, ah ouais, en fait, on nous met les, écoutez, tu sais pas trop, est-ce que je suis censée directe, le mettre à l'intérieur ou pas, pensez, c'est hyper agréable, là je vais prendre le train, c'est la course, j'ai pas trop de temps, je vais prendre le train, parce que je vais voir une copine à moi, euh, on s'est pas vu depuis 6 ans, mais genre, on était meilleure amie, quand on était plus jeune, sauf que, bah voilà, il y a des choses qui ont fait que, pas entre nous, mais du coup, qui a fait que, bah, on s'est plus vieux quoi, et du coup, bah là, on se voit enfin, et du coup, je vais sur Metz, voilà, donc il faut que j'aille prendre mon train, parce que je vous mens pas, j'ai la flemme d'aller en voiture, alors que là, littéralement, j'ai payé 10 euros aller-retour, et que sinon, bah, ça m'a, il fallait que je refasse le plein et tout, bref, c'était chiant, donc du coup, j'y vais train, je vais vous montrer mon outfit, je lui ai acheté des petits cadeaux, parce que du coup, on voulait se voir à son anniversaire, mais on n'a pas pu, c'était en début d'année, c'était pas maintenant, du coup, je lui ai pris des petits trucs, je lui ai pris une grosse boîte de bonbons comme ça, des petits comme ça, voilà, dans une petite boutique indépendante, je lui ai pris un carnet trop beau, avec des petits nichons, que j'adorais, et je lui ai pris un kit comme ça, Huda Beauty, avec le gloss et le crayon, c'est mes préférés, vraiment, ils sont incroyables, j'adore cette teinte, du coup, je l'ai moi-même d'ailleurs, j'avais reçu de la marque, est-ce que je vais pas le mettre sur mes lèvres, comme ça, je lui ai dit, bah regarde, c'est ce que j'ai sur les lèvres, quoi que, est-ce que j'ai le temps, non, je vais vous montrer mon outfit, du coup, j'ai ressorti mon petit top là, de chez Zara, j'espère que mes bzazzes, elles vont pas sortir, mais il est franchement très beau, mon pantalon c'est un H&M, j'ai mis mes petites spéciales, qui sont d'ailleurs crades, où j'avais passé un coup dessus, à cause du travail, et mon petit sac jacquus, et voilà, j'ai pas le temps de faire autre chose, donc ce sera comme ça, ok, je suis prête, let's go, tu fais un vlog ? ouais, ouais, bah c'était même le noir, quoi, yo, grosse, est-ce que ça va les gars, ça va ou pas, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier, du coup, comme je vous ai montré, je vous ai montré quelques images, je suis allée à Metz avec ma copine, c'était trop, trop, trop sympa, je vais vous faire un petit haul, je suis allée de nouveau chez Bichette, pour celles qui habitent à Metz, qui sont près de Metz, qui vont à Metz, non, n'allez pas chez Bichette, après j'aurais pu rien, mais dès que je vais à Metz, en fait, voilà ce que j'aimerais, vous voyez, genre, dans mon dressing, je veux plus de marques chinoises, vous savez, voilà, je veux des marques, de petites boutiques indépendantes, comme ça, ça reste des fournisseurs, c'est vrai, mais c'est quand même beaucoup mieux, et j'aime bien, parce que c'est pas des pièces, vous savez, dans la rue, on dit, ça, ça vient de chez Zara, ça, ça vient de chez Cici, ça, ça vient de chez Cici, et bon, en vrai, c'est pas ultra original, mais j'aime bien ce genre de petite boutique, parce que vous savez, vous avez 2-3 fois la pièce, et pas plus, et il n'y a pas des stocks, et des stocks, et des stocks, et ça, je trouve ça cool, donc, voilà, je vais vous faire un petit haul, et puis, c'est très dans mon nouveau style, le genre de petite boutique indépendante, comme ça, parce que je suis très maison dans la prairie, petite tresse au champ, fille des blés, vous voyez, donc voilà, et d'abord, je suis allée chez Tiger, et j'ai pris ces petites cuillères, avec ces Perts It Surys, pour mon appartement, elles sont trop belles, voilà, et du coup, chez Bichette, j'ai pris la fameuse blouse, là, qu'on voit partout, mais je l'ai pris en vichy beige, je trouvais la couleur juste magnifique, je voulais la prendre en toutes les couleurs, cette blouse, en beige comme ça, je l'ai trouvé magnifique, et bref, avec les nœuds devant et tout, voilà, et j'ai pris un petit ensemble magnifique, vraiment, alors ça fait très pyjama, ma pote, elle m'a dit qu'elle était en pige, mais j'aime trop, je sais pas si vous allez voir la matière, vous voyez, avec les petits points, les petites fleurs et tout, j'adore, donc on a le short comme ça, et le short, il fait un peu bouffant, c'est vraiment beau, et avec, on a la petite chemise, et trop trop, vous allez voir, genre bronzée cet été, avec des petites nattes sur les côtés, ou des boucles et tout, enfin, vous savez, les boucles naturelles, non, je pense plus petites nattes, petits sacs en panier en osier, comme ça, ça va être trop joli, donc je suis trop contente, ce matin, j'ai loupé le réveil, je suis partie à l'heure, où je suis censée déjà être à 10 minutes de chez moi, je suis partie à 6h, non, je me suis réveillée à 6h20, alors normalement, je pars à 6h10 de chez moi, donc bref, c'était un peu la cata, bon, moi j'ai dormi une heure de puce, du coup, je suis moins fatiguée, malgré que je vais quand même aller faire ma petite sieste maintenant, voilà, je suis allée au boulot, et à midi, j'ai mangé avec une copine, je suis allée prendre une salade au intermarché, je travaille chez Leclerc, et je vais prendre au intermarché, non, mais c'est juste parce qu'au intermarché, ils ont le relais colis, et du coup, je vais aller déposer mon colis, je me suis dit, bon, je prends une salade au passage, voilà, sans faire d'infidélité, mais du coup, je suis allée prendre une petite salade pour manger, comme ça, je me suis dit, moi je rentre, je me couche, ah, vraiment, mais là, en fait, il y avait des livres que j'avais pas dans ma librairie, enfin, un qu'il y avait dans la librairie, mais, j'ai trouvé Un hiver pour te résister, de Morgane Moncomble, aux éditions Hugo Romance, et le tome 2 de Season, en fait, mon copain dans mon calendrier de la monde, m'a offert le tome 2, que j'ai lu, que j'ai bien aimé, malgré, enfin, c'était super cool, mais ça vaut pas la hype qu'il y a sur TikTok, enfin, bref, je reviens pas dessus, et du coup, pour mon anniversaire, il m'a offert le Un printemps, qui est le tome 3, parce qu'il trouvait plus l'hiver, et c'est vrai que dans ma librairie, il y a le 3, mais il n'y a pas le 2, donc trop bizarre, enfin, bref, du coup, je l'ai quand même pris, en plus, ces livres sont vraiment magnifiques, donc, voilà, ensuite, pareil, un livre que je ne trouvais nulle part, et je me suis dit, quand je tombe dessus en librairie, et ben, je le prends, d'ailleurs, ils sont moins chers les livres, en fait, qu'en librairie, je viens de me rendre compte, parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que sur le livre, il y a écrit 17 euros, c'est le prix librairie, et là, ben, du coup, je l'ai payé 16 euros, voilà, et là, pareil, j'ai pris la saga Twisted Love, donc, du coup, le tome 1 de Anna Young, voilà, aux éditions Hugo Romand, j'ai pris que des livres bleus, vous allez voir, et là, pareil, au lieu de 18,50, il était à 17,50, donc, écoute, ben, c'est plutôt cool, parce que j'ai un peu économisé, d'habitude, je vais jamais acheter des livres dans une grande surface, mais je m'arrête toujours au rayon livre pour voir un peu ce qu'ils ont, généralement, ils ont du, Musi, Musi, non, Bussy, Le Dick, Pankhole, tout ça, enfin, bref, des romans plus d'adultes, mais là, en tout cas, ils l'avaient, alors que, ben, dans ma librairie, déjà, je les ai jamais vus, les Twisted Love, ou alors, vous avez des fois, genre, le tome 2, le tome 4, mais genre, jamais le premier, du coup, ben, je l'ai pris, écoutez, on en entend que du bien, donc j'ai voulu tester, et off course, j'ai bien sûr voulu essayer, alors, j'ai plus envie de lire La Psy, qui est sortie, mais je me suis dit, je vais quand même commencer par celui, pareil, dont tout le monde parle, je suis trop influençable, en vrai, pas trop, j'aime bien lire des livres aussi dont personne ne parle, parce que je lis beaucoup de genres qu'on voit pas beaucoup sur TikTok, en fait, voilà, j'adore la jeunesse, j'adore la science-fiction, et je trouve que sur BookTok, c'est beaucoup de romances, et de dark romances, et peut-être un peu de fantaisie, sinon, moi, je lis de tout, et je trouve qu'il n'y a pas cette diversité sur BookTok, enfin bref, et du coup, je me suis trouvé La Femme de Ménage de Freda McFadden aux éditions, j'ai lu, voilà, et pareil, il était à 1€ de moins, donc écoutez, j'ai pris tous ces livres, que je vais pas lire maintenant, parce que, je sais pas, toutes les couvertures bleues, comme ça, font penser à l'hiver, en fait, donc je les lirai pas tout de suite, mais au moins, je les ai dans ma bibliothèque, j'adore m'acheter des livres, enfin bref, et du coup, le truc que je voulais vous raconter, ce matin, du coup, je me lève en retard et tout, je me dis, bon, c'est pas grave, je rattraperai le temps, et je sortirai plus tard à midi, et en fait, normalement, je vais me garer un parking, au parking de la gare, et en fait, j'ai bien un quart d'heure de marche, parce que je préfère marcher, en fait, déjà, je préfère ne pas payer le parking, et pas chercher de parking plus près, pas payant, mais marcher, vous savez, parce que ça fait du bien encore de marcher et tout, donc je trouve ça cool, d'ailleurs, depuis que j'ai commencé le boulot, j'ai un peu perdu de poids, donc je trouve que c'est bien, enfin, en tout cas, je le remarque, il faudrait que je me pèse, je ne cherche pas particulièrement à perdre du poids, mais c'est vrai que c'est bien, parce que d'être à la maison et tout, bah, tu restes stagnante en fait, alors qu'avant, quand j'étais au lycée, je marchais énormément, j'allais prendre le bus, je marchais dans la cour, je marchais entre les salles et tout, quand t'es à la fac, tu prends ta voiture, je me garde juste devant la fac, je rentre dans la fac, je vais m'asseoir dans l'amphi directement, j'ai pas de truc à marcher, j'ai pas un énorme campus où je marche, donc bref, la marche, ça me manquait un petit peu, mis à part les balades de mon chien, enfin bon, et cette fois-ci, je me suis dit, bon, je vais aller me garer au parking, où ma mère se gare habituellement, et sauf qu'arrivée sur le parking, je voulais prendre mon billet, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je paierai une fois, et en fait, il a reconnu ma plaque d'immatriculation, parce qu'en fait, ma voiture, c'est l'ancienne voiture de ma mère, et du coup, la plaque était encore enregistrée, donc du coup, j'ai même appuyé le parking, vu que c'était sur la carte de ma mère, donc voilà, écoutez, je suis arrivée à 7h, pile, j'ai pointé au boulot, et je ne suis pas arrivée avec 20 minutes de retard, donc ça, c'était trop tard, voilà, là, je vais aller me coucher un petit peu, comme le gros loustic, juste derrière, voilà, faire un gros dodo, généralement, je dors à peu près 45 minutes, une heure, et ensuite, je me préparerai, et je tournerai ma petite vidéo, parce qu'on est mercredi, et du coup, la vidéo lecture de la semaine sort, donc voilà, j'ai déjà préparé les livres, dont je voulais parler dans la vidéo, machin et tout, et après, il va falloir commencer à vider ma chambre, parce que semaine prochaine, on peint, on peint la chambre, oui, il m'a montré, il m'a dit, Jules, il est en train de m'écrire, et j'ai dit, et il m'a dit, il est en train de m'écrire, pour me dire qu'il va te quitter, et j'ai fait, ah 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 ah, après, il m'a montré la photo, et après, c'est grave cool, franchement, c'est le jeu, mais en plus, c'est bientôt là, ça m'aurait étonnée, et euh, je me demande d'expliquer mon projet, par exemple, Hello tout le monde, on est jeudi, il est 17h, je viens de rentrer seulement à la maison, aujourd'hui, j'aurais pas fait de sieste, moi je redormirai tôt ce soir, mais du coup, en fait, en sortant du travail, j'ai complètement oublié, mais samedi, en fait, j'ai l'anniversaire de deux copines, donc du coup, il faut que je, il fallait que j'achète des cadeaux, quoi, j'avais complètement oublié, quand l'anniversaire, on vient avec des cadeaux, du coup, j'ai allé à la librairie, voilà, j'ai trouvé des petits livres sur la mode, c'est des jumelles, donc j'ai pris le même, et bien sûr, à la librairie, j'ai acheté des livres, je vous les montrais, je ne peux pas m'en empêcher, c'est vraiment plus fort que moi, et en plus, ma mère, hier, elle est visée en ma chambre, elle m'a dit, en vrai, ça ferait plus beau si t'aurais encore une bibliothèque, parce que ça ferait le mur en entier, il ne fallait pas me chauffer, franchement, il ne fallait pas me dire ça deux fois, donc du coup, on est parti pour en acheter une autre, et cette autre bibliothèque, il faut bien la remplir, quoi, là, ensuite, après la librairie, je suis allée chez L'Oftalmo, avec mon père, je me suis pris des lunettes de soleil, je vous les montrerai plus tard, parce que c'est lui qui les a dans sa voiture, ensuite, je suis allée chez la couturière, faire reprendre tous mes pantalons, je les ai laissés, donc je suis contente, comme ça, j'aurai mes beaux pantalons pour cet été, ça c'est cool, et là, il faut que j'aille chercher ma soeur, à son arrêt de bus, et après, je vais chez Camille un petit peu, parce qu'elle m'a dit de venir, donc, voilà, c'est un programme de zinzin, aujourd'hui, je devais commencer à vider ma chambre, mais bon, ça va grave, je le ferai ce week-end, de toute façon, ce sera la semaine prochaine, donc bon, au niveau des livres, j'en ai pris trois, mais c'est des paperbacks, alors ça va, je me suis pris Check and Mate, de Ali Hazelwood, aux éditions Gallimard Jeunesse, cette couverture est juste incroyable, il est sorti il y a un moment, je n'ai toujours pas lu de Love Hypothesis, mais étrangement, il me donne plus envie celui-ci, parce qu'en fait, l'univers scientifique, j'ai peur que ça me blesse pas, parce que déjà, je suis pas du tout scientifique, je suis une littéraire, donc j'ai peur que ça me blesse pas, avec le prof, je sais que ça va me plaire, mais le fait que ce soit une classe scientifique, et tout, je sais pas, le livre est trop beau, en fait je l'ai pas acheté avant, parce que comme ils ont fait de Love Hypothesis, en hardback, et ben j'avais peur, de me retrouver avec le paperback, alors que j'étais persuadée, qu'ils allaient faire le hardback, mais en vrai de Love Hypothesis, ils l'ont fait genre un an après, et j'avais vraiment très envie de le lire, donc écoutez, je l'ai pris comme ça, au pire je sais pas, je le revendrai, je le rachèterai en hardback, on verra bien, ensuite un livre qui est sorti aujourd'hui, il me semble, il s'agit de de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, de Clara Hero, aux éditions Hachette, franchement il est trop beau, vraiment il est magnifique, de toute façon les éditions Hachette, m'épite, et ça pareil c'est un livre que j'ai envie de, en fait tous les livres que j'ai acheté là, j'ai envie de les lire cet été, c'est une catastrophe, et de la même autrice, j'avais acheté Nos plus belles années, que j'ai pas encore lu, qui est dans ma palle, mais du coup voilà j'adore, il est vraiment tout souple, il a une qualité je sais pas, incroyable, je le trouvais trop beau, je sais pas de quoi ça parle, mais ça parle d'été supposément, donc bon voilà, et ensuite j'ai pris celui-là, alors là je n'en ai jamais entendu parler nulle part, je ne l'ai jamais vu nulle part, il s'agit de Amour Saveur Framboise, de Kate Canterbury, aux éditions Roncières, je l'ai pris pourquoi ? Alors je l'ai pris en main, parce que ce jaspage framboise, vraiment je crève, la couverture est trop trop belle, et en fait j'ai lu un peu le résumé, et il y a écrit la comédie romantique saupoudrée de douze poules rebelles, et d'une généreuse dose de confiture, voilà, et ça parlait un petit peu de, attendez, j'ai lu le résumé il y a genre trois heures, et je m'en souviens déjà plus, parce que c'était pas une pâtisserie qu'elle lui lègue, à la mort de sa belle-grand-mère, lui a légué sa ferme de tulipes, ah non c'est sa ferme de tulipes, ça ça m'avait donné trop envie, bref, et il est trop bon, on l'a vu nulle part, je sais pas pourquoi, vraiment le jaspage avec des fruits là, mon dieu, j'ai toujours pas acheté un don perfide, avec le jaspage citron, vous vous doutez bien, parce que je l'ai demandé que ma mère me l'achète, donc j'attends qu'elle me l'achète, bref, là il faut absolument que j'aille, parce que je suis complètement en retard, oh non, j'ai un unboxing à faire, bon en vrai j'ai eu le temps, enfin à l'attendre à 5 minutes, c'est bon on est pas à 5 minutes près, ouais bien sûr j'ai plus, comme j'ai déjà fait les cartons de mon bureau et tout, j'ai plus de, j'ai encore des livres, on va pas se laisser comme une folle, alors, oh non il est crade, je suis tag, il est goûté, bref, il s'agit de Détroit, de Fabien Fernand-Nandez, aux éditions Gulfstream, mais la collection Électrogène, vous avez déjà dit que j'avais envie de faire, un peu la collection de ces livres, avec les jaspages colorés, comme ça que je trouve magnifiques, et en fait, celui-ci tout le monde dit qu'il est incroyable, et un peu genre space et tout, donc j'ai trop envie de le lire, et je me suis pris, hanter le tome 1, Les ombres de la ville, de Maureen Johnson, aux éditions Michel Laffont, ce livre m'a donné envie de tout abandonner, pour partir à la chasse aux fantômes, voilà, ça va pas être un livre que je vais lire maintenant, ça va être plus vers octobre, mais écoutez, au moins je l'ai dans ma pile à lire, je préfère faire des lots sur Vinted, parce que sinon ça revient trop cher, avec les frais de porc, donc c'est pour ça que j'en prends plusieurs à chaque fois, donc voilà pour mon petit butin du jour, je suis une grosse forceuse, est-ce qu'on le sait, on le sait, donc voilà, je vais aller chercher ma soeur, désolée si j'y speed. Il est 21h10, et ça fait un moment que j'ai envie de faire une séance de yoga, parce que j'ai envie de me, de méditation et tout ça, parce que j'ai envie d'un peu me canaliser, je suis très très stressée en ce moment, et donc j'ai besoin de me calmer, me détendre, un peu relâcher à l'intérieur de moi et tout, donc c'est ce que je vais faire, et voilà, donc je vais mettre une petite vidéo de yoga sur Youtube, il y a des petites vidéos de 10 minutes comme ça, à faire le sort, je pense que pour s'endormir ça peut aider, donc écoutez, c'est parti, on va faire ça, il y a des vidéos super longues, 30 minutes, juste un peu faire les étirements et histoire, voilà, yoga douceur, c'est ça qu'il me faut, le ciel, regarde vers tes pouces, droite derrière, pas pour trouver une journée, sur le côté, tu peux regarder, ouf le moral, alors je me suis fait des gnocchis, et j'ai pris un rifti comme ça, parce que je ne suis pas en forme, je suis rentrée depuis, il y a combien de temps je suis rentrée ? j'ai fini à midi 45, du coup j'étais chez moi, mais à 13h15, il est 16h, je mange à peine, parce que j'ai dormi, je me suis apitoilée sur mon soeur dans mon lit, bref, très anxieuse en ce moment, et c'est un peu chiant, donc bon, ce que je vais faire, j'ai essayé un peu de me motiver, je vais au restaurant, avec une coupine pour mon anniversaire, et j'ai vraiment pas envie, en fait, je n'ai pas envie de la voir, vous savez, des fois, vous n'allez pas bien, mais je me dis, ça peut peut-être me remonter le moral, et au pire, je ne rentre pas tard, je pose demain, donc bon, je suis en train de bouffer à 16h, je n'aurais même pas fait un 19h, mais bref, pas grave, on ne dit jamais non, on n'est pas de carbo, et un riz, je ne vous mets jamais, vous savez, le bruit du slurp, vous savez, le bruit audio, quand je bois, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui bois, et du coup, j'ai peur que vous me dites que je bois comme un porc, bref, je suis trop chante, il faut que je vide ma chambre, en fait, donc je vais le faire, Hello tout le monde, il est samedi, il est 5h50, et je vous prends, parce que du coup, aujourd'hui, après que, elle n'est pas super top de la forme, parce que, il va falloir que j'ai une ma bibliothèque, je voulais avoir le beau fond, pour filmer mon boucle, et la vidéo de mercredi prochain, et du coup, après, je suis allée manger, et quand j'arrive au restaurant, je vois que mon pote, m'envoie un message, pour me dire qu'il y avait les résultats, et du coup, j'ai eu mon année, je suis trop contente, vraiment, parce que ça m'a tellement angoissée, vous l'avez vu, j'étais vraiment pas bien, je ne savais pas que c'était aujourd'hui, et que ça allait être lundi, donc je suis très contente, que ce soit arrivé un moment, où je ne m'y attendais pas, donc je suis très contente, le pire, c'est que les résultats, ils étaient depuis 18h, et moi, je suis allée les regarder, à 19h40, quand je suis arrivée au restaurant, en fait, s'ils ne me l'avaient pas dit, j'aurais regardé dimanche, franchement, bon, je n'ai pas envie de me maquiller, parce que ce soir, j'ai un anniversaire, donc il va falloir que je me remaquille, et tout, et je pense que, vu le peu d'heures que j'ai dormi cette nuit, puisque du coup, on est allé au resto, et après, on allait boire un verre, bref, je ne me suis pas accouchée super tard, mais vous le savez, que j'ai besoin de grave du sommeil, donc du coup, je vais utiliser ça, c'est un petit masque garnier, A plus BHA, donc du coup, je n'ai dormi pas du tout assez longtemps, donc là, je sais que je suis réveillée, mais je pense que ce n'est pas pour très très longtemps, donc je vais me faire un petit masque, comme ça, ma peau, elle est un peu plus, je ne sais pas, ma peau en ce moment, elle est trop trop moche, mais je sais que c'est à cause du stress, et le stress, ça me faisait manger n'importe quoi aussi, donc maintenant, tout va mieux, en plus, je suis très contente, parce que du coup, j'avais très très peur, parce qu'en fait, Jules pour Noël, il m'avait offert le Portugal, et du coup, on a réservé, enfin, il l'a réservé, il l'a réservé là, pour le 17 juin, et du coup, j'avais déjà pris mes vacances au boulot et tout, sauf que le souci, c'est que le 17, c'était aussi mes dates de rattrapage, quoi, donc en fait, c'est soit, en plus, les billets n'étaient pas, genre, remboursables ou changeables, donc ça veut dire, ou modiciables, pardon, de tout l'été, et lui, il serait parti au Portugal, avec sa mère, que c'était mon cadeau, quoi, bon, j'aurais été un petit peu d'ail, je vous montre pas, ma chambre, c'est le gros bordel, parce que du coup, en fait, hier, j'ai fait beaucoup, j'ai tout laissé par terre, il y avait tous mes habits, que je compte mettre, du coup, cette semaine, sur mon lit, donc du coup, c'est catastrophique, quoi, voilà, mais bon, pour l'instant, je veux, je veux plus trop rien faire, il faut que je change, enfin, ce week-end, je vais mettre mes bibliothèques, dans le garage, voilà, quoi, du coup, là, que j'ai un masque, dans ma tête, ça va me permettre un petit peu de ranger, parce que là, c'est le gros Bronx, et puis voilà, donc en tout cas, je suis hyper rassurée, hyper contente, on se voit pas là, parce que là, je suis pas réveillée, on dirait que je m'en fous, non, mais c'est, je réalise pas, je crois, en autant, j'avais mon premier semestre, mais bon, un droit, vous savez, il va y avoir, ou 5, ou 13, quoi, c'est, voilà, voilà, donc, c'est les petites news, du coup, normalement, je vais enfin avoir un nouveau téléphone, ça va être du contenu de meilleure qualité, surtout sur TikTok, parce que là, ça faisait depuis l'été dernier, que je perdais en qualité, c'était une catastrophe, et j'ai perdu en visibilité aussi, mais normal, avec un iPhone 8, ou un iPhone 11 défoncé, forcément, tu regardes pas trop les vidéos, mais, du coup là, avec une nouvelle qualité, j'avais pas envie de défoncer mes sous, donc refaire mon iPhone 11, ou racheter un téléphone, franchement, c'est trop cher les téléphones, quoi, j'avais envie de faire autre chose, vraiment pas, donc j'ai prévu que j'ai ça, mis à voir que c'est un outil un peu de travail, pour moi, entre gros guillemets, voilà, du coup là, maintenant, ça va être le moment, je vais en avoir à nouveau, donc le contenu va être de meilleure qualité, ça c'est cool, après que mon verre est rentré, du travail, je vais aller le voir, parce que je l'ai pas vu, il ressort.